Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture sur des livres où il est question plus ou moins de culture asiatique on va dire, ou de choses qui sont plus tôt connues pour cet aspect là. J'espère que ça va sur cette vidéo parce que mon quartier semble très animé. Je comprends même pourquoi je les fais tôt le matin ou tard le soir maintenant. Les klaxons, les motos, tout ça. Vous croyez que je peux à un moment donné râler parce que les klaxons c'est le truc d'étouchement pour plus dans ce quartier. On va y arriver et on va commencer d'ailleurs à quelque chose qui est très en accord à ce que je suis en train de dire. L'abécédaire de la sagesse de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard aux éditions à la vie. Comment vous dire, j'ai déjà lu en fait un livre de ce trio là que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je sais pas si j'aurais la même vision du livre aujourd'hui. C'est une très bonne question d'ailleurs. Je me souviens plus beaucoup du contenu mais je me souviens du ressenti que j'avais en lisant et que ça m'avait fait beaucoup de bien mais je pense qu'après ce que j'ai vécu il y a huit mois donc je pense que je n'aurais plus du tout la même vision des choses. Donc ce livre en fait pour vous résumer c'est en fait ils ont fait parler de livres ensemble et chacun de leur côté et ils abordent très régulièrement des sujets divers et variés et ils en ont fait plus ou moins un dictionnaire donc en fait si vous avez envie de découvrir un peu ce que propose ce trio là dans leurs livres différents, c'est un bon moyen de commencer je pense très sincèrement. Ça vous donne une idée un peu de la personnalité de chacun et surtout de leur vision des choses parce que c'est plus la vision des choses qu'autre chose, c'est le cas de me dire. D'ailleurs je suis en train de lire, de relire une phrase parce qu'en fait c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est qu'on a trois personnes donc trois personnes qui ont des points communs dans la vision des choses mais aussi qui relativisent beaucoup par rapport à ce qui devrait être et ce qui est vrai voilà on va dire ça. Il y a Mathieu Ricard qui est l'archétype de la sagesse ultime c'est à dire c'est tout le monde, enfin pas tout le monde est gentil c'est exagéré mais quoi qu'il arrive être toujours gentil face à l'autre, donné sans rien attendre en retour, enfin bref la sagesse ultime quoi je vous jure que c'est quelqu'un qui reste très calme même face à l'âme, même face à toutes les horreurs qui peuvent se prendre dans la figure c'est quelqu'un que voilà j'admire profondément là dessus parce que nous enfin alors à sa place on ne réagirait pas du tout comme lui enfin on n'arriverait même pas à rester sans réaction c'est juste admiratif et alors à l'exact opposé vous avez Alexandre Jolien que j'adore il moi j'adore ce monsieur il me fait rire et en même temps je me sens très proche de lui en fait parce que c'était un très grand anxieux. Moi à côté je suis gentille en termes d'anxiété et pourtant quand j'ai vu j'y vais quoi. Lui il l'est régulièrement, moi non c'est en dents de scie donc ça va et il dit par exemple un truc, pourquoi diable associer la compassion au bisounours tandis que cette force, la méditation tient d'une hyper lucidité et d'un hyper réalisme. Je trouve ça c'est juste. Alors après c'est là où je vais être un petit, j'ai beaucoup nuancé mon propos sur ce livre parce que peut-être que le fait que j'ai lu d'autres, un autre livre avant fait que, et que je les ai beaucoup entendus en interview tous les trois, du coup j'ai une vision de ce livre très différente et un peu très très nuancée, peut-être aussi avec mon vécu maintenant que je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Ce qui fait que quand j'ai lu ce livre il y a pas mal de moments où je me suis dit t'es bien gentille, t'es bien mignon mais dans la vraie vie c'est pas comme ça. Dans la vraie vie tu peux pas jouer, dans mon cas les bonnes sœurs par exemple, tu peux pas aller tout le temps la main tendue à dire amen, à aider les gens sans cesse sans rien attendre en retour, c'est pas vrai. Parce que plus tu donnes, plus on te demande et plus on ira jusqu'à t'user, jusqu'à la corde, jusqu'à ce que t'y passe. Grosso modo c'est ça, dans la vraie vie c'est comme ça que ça se passe. Dans le livre on vous présente quelque chose de très bisounours justement, comme ça et en vous disant donne sans rien attendre en retour, si on t'insulte, si on te traîne dans la boue, quoi que ce soit, reste imperturbable, ne répond pas, ou trouve une façon très intelligente de répondre pour montrer l'absurdité du comportement de l'autre, enfin ce genre de choses. Oui, oui, mais ça marche pas, j'en sais quelque chose. Je sais que ça marche pas, c'est un peu plus vrai. Donc je suis très très partagée sur ce livre, je le trouve, il y a des moments, il y a des choses intéressantes. L'aspect méditation, j'ai appris beaucoup autour de la méditation, c'est là où je me dis qu'en vrai j'ai jamais vraiment lu de livre sur le thème réel de la méditation. J'ai lu des choses diverses et variées où on en parle très rapidement. Maintenant que je commence à vraiment mettre l'honneur dedans par le biais du yoga, forcément que j'ai un avis un peu plus creusé sur le sujet. Donc en quoi que la méditation peut fonctionner quand on se renseigne bien ? Je suis sûr que c'est vrai. Il ne faut pas aller n'importe où en fait pour la méditation, il faut vraiment aller vers des personnes qui connaissent le sujet réellement et qui le pratiquent parce que moi j'avais commencé par un truc, j'avais lu dans un magazine et ça foirait totalement. D'ailleurs la méditation ne se réussit pas en une fois, ça prend du temps, c'est très long et c'est normal. Donc oui il y a des thèmes où je suis d'accord. J'aime beaucoup Alexandre Jolien qui justement nuance un peu ses propos par rapport à son vécu. Du coup ça permet de se dire que oui c'est possible pour certains aspects, pas tout. On est bien d'accord. La méditation par exemple c'est un grand anxieux, il arrive. C'est juste des petites choses à mettre en place. Il y a aussi sur certains passages des petits conseils que ce soit sur la méditation que j'ai vu. Là par exemple sur vieillir, il y a des pour bien vieillir de Christophe André qui est quand même, j'ai peur de dire une bêtise, un médecin psychiatre. Il y a plein de choses. C'est souvent sur Matthieu Ricard que j'ai, je pense que monsieur, je l'admire, c'est un moine bouddhiste qui est absolument fabuleux. Là je nuance un peu parce qu'il dit quand même qu'on n'est pas censé tout accepter non plus. Je ne sais pas, il y a un truc qui m'a, je nuance beaucoup. Voilà, je dis oui et non à la fois. Bref, vous avez compris un peu le truc compliqué que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, mais ce n'est pas grave. Ensuite, Fragment de rêve, le tome 1 de Rohan Lockhart, la version auto-édité. Alors elle existe en intégrale cette série. Donc moi je ne vais parler que du tome 1 qui est dédicacé un petit peu à l'arrache, mais c'est normal. Je n'avais même pas demandé la dédicace, donc je ne vais rien dire, qui est illustré à l'intérieur. Alors ce livre fait partie d'une saga plus globale autour d'un groupe, du groupe Karasu si je me souviens bien. J'ai un doute sur le nom du groupe de rock en fait grosso modo. Alors ça se passe au Japon et là on suit l'histoire du chanteur Hiroki qui a délaissé le champ et tout ça, qui a une vie totalement désordonnée et... Comment on veut dire ça de manière élégante ? Disons que c'est du freestyle total sa vie. En fait il a perdu l'amour de sa vie et depuis il fait n'importe quoi. Il a délaissé le champ parce qu'il n'a plus aucun intérêt, il est devenu acerbe. Là en fait cette histoire, pour vous dire à peu près, j'ai lu après la pluie avant. Et je pense que c'est bien de lire après la pluie avant Fragments de rêve. Pour ceux qui veulent savoir. Parce qu'au moins après avoir lu après la pluie, en fait il y a des passages qui se recoupent entre les deux. Certains, pas tous. Et du coup l'histoire de Hiroki commence avant, je pense, celle d'après la pluie. Je suppose à peu près en termes de timing, c'est ça je crois. Et donc Hiroki... Alors d'habitude j'aime pas ce genre de livre. Au regard de ce qui se passe dedans. Parce qu'il y a des scènes qui sont... Je vais pas dire qu'elles sont crues. Mais disons que c'est le genre de personnage qui a une vie, disons, physique. La nuit nocturne, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, très explicite. Heureusement l'auteur ne s'attarde pas trop sur ça. On comprend très rapidement que c'est juste pour oublier la douleur de la perte de son amour, etc. Donc c'est plus la question du deuil qui est abordée dans ce livre là. Une vision du deuil en tout cas. Et en parallèle en fait Hiroki va commencer à discuter en ligne avec quelqu'un. Avec qui il va y avoir des atomes crochus. Il ne connaît pas cette personne, une sérieuse de cette personne. Il y a un lien qui se crée. Il y a quelque chose qui se réveille chez lui tout doucement. J'en dis pas plus parce que c'est à peu près ce qui se passe dans ce tome là. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Après c'est voilà, c'est Rowan Lockhart. Que voulez-vous que je vous dise ? Je me suis un petit peu spoilé la suite sans vouloir. Voilà, Hiroki. J'aime beaucoup les illustrations parce que ça reflète bien une scène du livre en fait à chaque fois. Là ça reflète très bien, il y a d'autres scènes qui sont sympas. Bref, il reste encore deux tomes. J'ai pas encore lu la suite parce que j'aime bien prendre mon temps avec les livres de Rowan Lockhart. Parce qu'il y a vraiment, il travaille très bien les émotions. Mes personnages, j'aime beaucoup. C'est pas pour rien que j'achète tous ces livres. Et puis il y a le gros problème, c'est aussi ça. La nourriture asiatique. À chaque fois, je lis des livres où il y a la nourriture japonaise. J'ai toujours envie de manger japonais après. C'est une horreur. Et enfin, Maxence Fermin Opium aux éditions Le Livre de Poche. J'aime beaucoup Maxence Fermin. Et je suis stupéfaite de ne pas avoir continué mes achats concernant cet auteur. J'avais lu Neige de lui que j'avais adoré. Et Zen que j'ai surkiffé aussi. Ça fait beaucoup de bien. C'est Jean-Dolive qui fait du bien, qui est apaisant, qui calme. Et celui-là change un petit peu. Puisque nous sommes au 19ème siècle. A l'époque où la Grande Bretagne va entrer plus ou moins en guerre avec la Chine. Si je me souviens bien. Je suis nulle en histoire, je vous le rappelle. Et en fait, il va y avoir un monsieur qui est complètement dingue de thé. Il a été formé par son père. Et il décide de partir pour la Chine. Aller découvrir, aller à la source de la création du thé. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas très recommandé. Donc lui, il va réussir quand même à s'implanter là-bas. Avoir une carte lui permettant de plus ou moins voyager. Plus ou moins librement. Sauf que. Ce qu'il y a bien. Sauf que dans l'histoire. J'ai même pas le nom du personnage. En 4ème de cours. Enfin bref, c'est pas grave. Et en fait, là-bas, il va rencontrer du coup. Un marchand, un négociant irlandais. Donc Wang. Ce fameux monsieur qui lui permet d'accéder à tout. Un négociant irlandais. Et après, il va rencontrer par ce biais de ce monsieur. Un marchand, un gardien d'une vallée. Et c'est là où va rentrer un personnage mystique. Qui va l'obséder littéralement. Luan, je crois. Luan qui va l'obséder littéralement. Il est prêt à tout pour avoir accès à elle. Et là, il est plus question seulement de thé. Mais aussi d'opium. Puisqu'à l'époque, l'opium était une drogue qui était très... Très présente dans le pays, on va dire. Voilà. Et c'est à cause de ça un peu qu'il y a aussi un conflit. Qui va entrer entre la Grande-Bretagne et la Chine. Bref, c'est hyper intéressant. Aussi... Enfin, l'aspect historique qu'il mentionnait quand même. Pour vous donner un cadre. Mais c'est surtout l'histoire de ce personnage. Par rapport à la quête du thé. Comment le thé est fabriqué. Les différents types de thé. La signification pour les Chinois. Enfin, il y a vraiment un aspect hyper bien fait là-dessus. Ça n'a pas du tout la même... Il y a toujours ce côté très calme. Très posé. Voilà. Vous savez, l'Asie... Les personnes en Asie ont toujours ce côté... Qu'on n'a pas en Occident. Parce que nous, on est en Occident. Mais voilà. Au revoir le chinois. Eux, ils ont cette élégance. Ce maintien sport. Enfin, on imagine ça. Les scènes. C'est toujours... Voilà. Par contre, si vous avez aimé Neige et Zen. Je pense que si vous recherchez la même sensation. Ce ne sera pas pareil. Quand même. Parce que là, on est en Chine. Forcément. Et je sais que ce monsieur a fait plein d'autres livres autour de l'Asie. Et je veux lire les autres. Il a fait aussi d'autres livres encore. Qui n'ont rien à voir en jeunesse. Il y en a certains que j'ai repéré. D'autres où je médite. Il y en a un qui l'a fait après avoir eu Covid. Je médite. Enfin bref. Voilà. Je suis étonnée moi-même de ne pas suivre plus que ça ce monsieur. Et la couverture est à l'image d'une scène que je... Voilà. C'est Maxence Fermin. Voilà. J'aime beaucoup ce que fait ce monsieur. Donc je... Et puis c'est écrit très gros dans ma version. Et je ne vais pas vous montrer trop loin. Sinon ce serait drôle. Voilà. Sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attendrai une fois que j'en aurai mis en ligne. Et puis c'est un petit peu de place. Ça va m'intéresser. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas en commentaire. Likez. Partagez. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.